hier je vous avais parlé j'ai dit que tomba doit faire beaucoup attention hier il a juste frôlé de dire le nom de certaines personnes dans l'affaire de ce procès maintenant vous venez d'apprendre que les dossiers des témoins les dossiers de témoignages ont été cambriolées vous avez entendu maintenant les dossiers de témoignages ce procès est loin déterminé on vous a dit nous sommes face à des bandits on vous a dit que nous sommes face à des bandits mais si à la justice bala samoura est bienvenue la main ils doivent nous dire comment ces dossiers là ont pu disparaître non mais franchement nous sommes dans quel pays c'est-à-dire des bandits viennent on les confie un grand dossier sensible le cnrd et on dit non ils disent non ils peuvent le faire et nous savions que tous ces juges ces procureurs ont été nommés par le bandit laïma dit par ces bandits qui sont là les bala au bon milieu c'est-à-dire le procès commence la vérité commence à sortir et on nous dit encore que les dossiers de témoignages quoi quoi ont été volés voilà rien n'a été volé je vous dis rien n'a été volé bala samoura les bienvenus la main ils savent ce qui s'est passé rien n'a été volé rien n'a été volé tout a été planifié et regardez actuellement vous avez suivi le procès d'aujourd'hui vous savez je vous ai toujours dit ce procès là va ouvrir nos esprits parce que le cnrd ils pensent qu'ils sont intelligents ils sont malins vous avez vu le juge l'avocat et l'hôte tomba que le coup d'état est un crime le coup d'état est un crime ils n'ont pas dit qu'ils savent juger on va tout entendre maintenant donc c'est pourquoi vous les bandits là vous les bandits là vous devez mettre en tête que le coup d'état là c'est un crime aussi demain vous allez passer à la barre mais les bala parce qu'ils ne veulent pas qu'on cite leur nom ils ne veulent pas être compromettes vous vous êtes arrangé à voler ces documents vous savez nous on aura toujours raison parce qu'on a dit ce n'est pas vous les bandits les bala là les bandits les amaras les bandits comme les idiamines des bandits comme les laïmadis qui doivent organiser ce procès là Charles Ouret l'a dit il l'a dit devant tout le monde il dit en soussous et n'aura Andéa Falama il est avec laïmadis il est avec Dumbuya que si tu n'es pas quelqu'un qui t'a nommé tu n'es pas avec lui tu vas être avec qui vous avez compris maintenant vous avez compris la raison pourquoi j'ai coupé la partie de ce ministre Fanfaron de ce ministre Goulart Charles Wright vous avez compris maintenant donc c'est ce qui se passe des bandits se disent que oui on est neutre on va juger maintenant c'est eux-mêmes qui organisent des cambriolages pour faire disparaître les documents les dossiers partagez dans tous les groupes ok le Mario Ben Laden est juste bloqué voilà je vous ai dit on n'insulte pas ici donc les Guinéens doivent comprendre que ce procès ne devait même pas se passer maintenant là parce que le CNRD c'est des malhonnêtes le CNRD c'est des bandits le CNRD ils ne sont pas propres le CNRD a du sang dans leurs mains le 5 septembre nous n'allons jamais oublier ça aussi et si vous pensez qu'on va rester là vous faire confiance des gros voleurs des gros menteurs c'est maintenant ces documents là vont disparaître parce que tout simplement Tomba a dit oui je ne vais pas dire le nom de la personne qui est actuellement non 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 au pouvoir Tomba a dit qu'il ne dirait pas le nom de la personne ya donc vous avez compris maintenant vous avez compris maintenant quand on vous dit voilà Mandemasa quand on vous dit que la Guinée est mal barrée c'est ça tous ceux qui ont dit que non le CNRD ne devait pas organiser le procès du 28 septembre aujourd'hui ils ont tous raison parce que c'est des bandits voilà Bintadjalo c'est ça Bala Samoura il est sur la liste des accusés les idiamines et consorts ils ont tout planifié pour faire disparaître tous ces documents là ils ont fait par esprit ça dit moi je me demande non le Guinéen même peut être dupe quoi des bandits comme ça des narcos comme ça ils vont se finir ils vont venir se faire passer pour des gens blancs comme neige des bandits comme ça qu'est-ce que ceux-là peuvent organiser vous savez Charles Wright il est nommé par qui par le bandit là il m'a dit il est nommé par ces traîtres là eux ils vont venir nous parler de procès du 28 septembre eux-mêmes ces bandits d'autres sont complices dedans non les gens n'ont rien compris les gens n'ont rien compris les bandits là ne peuvent rien faire pour la Guinée ils ne peuvent rien faire du tout pour la Guinée ce procès là ça va encore diviser les Guinéens ça va nous diviser parce que c'est ce qu'ils veulent nous distraire tantôt vous regardez dans les commentaires les parents de la forêt soutiennent les accusés tantôt les victimes nos parents du footer soutiennent c'est tout nous distraire pour eux hein il faut que les gens se réveillent il faut que Mollua Nyalon que ces bandits là ne pourront pas ça c'est plus fort que eux ces bandits qui sont là c'est plus fort que eux ils ont cru se saisir de ça nous distrait les leaders politiques il y a longtemps je vous avais dit ça pour eux certains leaders que ceux qui ont organisé les manifestations laïcèlouda les sidiatourés il faut les disqualifier ça faisait partie de leur plan mais le procès là ça devient intéressant oui on vous a dit le coup d'état est un crime donc attendez-vous un jour aussi que vous serez jugé ce qui s'est passé le 5 septembre vous allez nous dire ce qui s'est passé des bandits des voleurs tout ce qui était bien à la présidence vous avez volé là il m'a dit avec quoi voilà avec quoi quand je vous dis ce sont des bandits hein je dis bien des bandits voilà samoura tu penses que ça dit tu penses que tu es bandit quoi voilà samoura voilà tu n'es pas bandit nous on sait quel genre de bandit tu es c'est comme ça tu as voulu attaquer la maison centrale pour évader Mamadi Kaba le grand de Dumbuya le narco mais lorsqu'on nous a donné le secret on a dévoilé vous avez changé de plan vous avez ammené Mamadi Kaba le narco à l'hôpital de là-bas vous l'avez fait fuir tout ce que vous allez faire nous serons informés voilà samoura vous n'êtes pas des bandits vous n'êtes pas des vrais bandits d'abord parce qu'il y a toujours des traces les vrais bandits il n'y a pas de traces regardez-moi des bandits comme ça si vous pensez pouvoir endormir le peuple de Guinée vos conneries que vous faites vous pensez que le peuple va rester en train de dormir de la manière vous éliminez les gens le cas de Petit Condé ici quand vous l'avez éliminé après vous venez dire non il est en train de nettoyer son fusil voilà vous n'êtes pas des vrais bandits le cas de l'autre aussi vous l'avez éliminé vous dites qu'il a fait accident vous n'êtes pas des vrais bandits parce qu'il y a toujours trace le cas le cas de cabinet aussi ça a été comme ça qu'on a il a piqué crise il n'y a pas d'autopsie rien rien du tout un jeune il faut que les gens se réveillent on est face à des bandits à des narcos et je veux rappeler à Dumbuya au Bala Samoura aux familles de Lai m'a dit tout ce que vous êtes en train de faire maintenant Wallah ça va vous rattraper Caningbe Dumbuya je crois tu as quitté hier Conakry pour aller à Orléans la soeur de Dumbuya hey tout ce que ton frère est en train de faire aujourd'hui vous êtes en train d'applaudir on est en train d'attraper nos cadres les mettre en prison ils sont en train de saisir les biens des gens Caningbe maison que tu es en train de construire à Faban terrain que tu as on t'a donné à Faban ma soeur tout ça on va retirer quand ton frère fait du bien c'est ce qui va vous suivre Caningbe la soeur de Dumbuya qui est à Orléans tu viens de quitter ça te faisait combien de mois à Conakry tout le temps que tu as fait à Yann Ambroya tu as fait plus de 4 mois à Conakry on a tous ce dossier tout ce que vous faites les Guiniens ils voient c'est pourquoi il y a pour d'autres on ne parle même pas casser la maison des gens récupérer les biens des gens mais pour vous demain aussi vous allez rendre compte Caningbe toi tu avais quoi ton frère il m'a dit allez si c'est sour même pour la il n'avait pas dans le village de son papa allez si c'est sour à ton table au lieu de conseiller vos parents d'arrêter les bêtises ils ont cassé la maison de Seludalé même si c'était domaine de l'état on pouvait les dédommager les Damaro ils ont investi il y avait des contrats entre eux et l'état mais ton grand frère est venu parce que oui de la manière qu'il a fait il est en train de faire toi tu penses que oui c'est fini le paradis la porte du paradis s'est ouverte pour vous tout ce que tu es en train de faire on a ça et d'autres terrains que tu as encore on a tout aujourd'hui tu tapes partout on donne parce que ton frère est au pouvoir tu t'es retourné avec beaucoup d'argent aujourd'hui hier à Orléa mais Aliyo Koko là Aliyo Koko là hier Aliyo Koko là vous allez tout laisser vous allez tout vomir vous qui êtes à l'étranger au lieu de conseiller vos parents ceux de Idi Amin des bandits qui sont là que demain ça va vous rattraper si vous pensez que les autres sont maudits ils ne sont pas des Guiniens vos frères là ils sont en train de tomber sur les gens leur maison on les retire ils font tout si vous pensez que les gens sont bêtes continuez ne les conseillez pas ne les conseillez pas allez Alci tout ce qui est document nous on a tout on a tout merci ça va vous rattraper il y aura quelqu'un fort plus fort que votre frère qui est là vous savez que Laïma dit vous savez que Laïma dit c'est un bandit bandit vous le savez Laïma dit Laïma dit a fait quoi il a étudié quoi ton frère avait quoi il était légionnaire là-bas il a fait quoi pour toi vous étiez tous tous en Europe là-bas il était en Oland il a fait quoi pour toi tout et le malhonnête trahi le procès et vous êtes fiers et après vous appelez les autres qui ont détourné aujourd'hui vous êtes fiers tu rentres aujourd'hui à Paris tu vas acheter une belle voiture parce que tu as pris beaucoup d'argent en Guinée hier tu es rentré tu vas aller t'acheter des Mercedes oui tu penses que Ika Warisoro honnêtement tu es sorti tu as quitté la Guinée pour aller chercher le bonheur tu étais avec Dumbuya il a eu quoi il était mercenaire légionnaire il a eu quoi il a donné quoi à votre famille mais quelqu'un qui l'a lavé nettoyé il a eu quoi vous les proches de ces bandits qui sont en train de faire c'est vous qui pouvez l'aider parce que les autres ont peur vous vous êtes leurs parents ils ne vont pas vous rejeter au lieu de leur dire la vérité vous allez tout perdre c'est vous qui allez les perdre c'est vous qui allez les perdre la force qu'ils ont aujourd'hui vous protégez tout ce que vous choisissez on vous donne vous allez perdre tout ça vous allez perdre ces bandits là et vous allez perdre tous les biens qu'on vous a donné parce qu'elle t'es la brève de coquant elle t'es la brève de coquant elle bèque à Olon ils sont en train de faire du mal aux autres ils sont en train de dire aux autres qu'ils sont en train de voler et la soeur de Doumbouya peut acheter un terrain à Faba en bas à Yimbaya vers la piste de l'atterrissage elle était en France elle avait quoi mais elle a acheté plusieurs terrains là-bas aujourd'hui parce que son frère est au pouvoir elle est libre oui tout tout mais aujourd'hui on est en train de faire du mal aux autres on ne cherche même pas à savoir on casse les maisons des gens elle a quitté elle est venue en Guinée il y a d'autres même qui n'avaient même pas de papier il y a d'autres qui n'avaient pas de papier aujourd'hui ils rentrent parce qu'ils sont d'accord Doumbouya est d'accord avec l'ambassade on les donne des visas faciles pour aller en France il y a d'autres qui cherchaient des titres de séjour proches de sa famille ils sont rentrés pour avoir un visa pour se retourner c'est facile pour eux actuellement mais bravo ne conseillez pas à vos parents continuez on va se réveiller un matin vous allez entendre qu'ils sont comme Robert Gueye de la Côte d'Ivoire il y a des gens qui sont des gens parce qu'ils sont qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens je vous ai dit je vous ai dit que ce qu'ils sont en train de faire ce n'est pas bien si c'était du bien personne n'allait vous attaquer personne personne n'allait vous déranger mais si c'est le conseil on les a conseillé on vous a conseillé 28 septembre vous avez écouté le juge les avocats et Toumba tout le monde sait que oui coup d'état c'est un crime là il m'a dit à tuer des Guiniens le 5 septembre il va rendre compte de ça il l'a fait pour qui quel est le peuple qui est avec lui il l'a trahi pourquoi est-ce que c'est pour la nation est-ce qu'il y avait des Guiniens dans les rues aujourd'hui c'est la force qui le maintient il aura des hommes forts demain encore plus fort que lui maintenant les enfants d'Idiamin étudiaient en Normandie Amara qui n'avait rien rien parce que c'est son papa qui était chef d'état-major à l'époque qui avait peut-être réalisé un peu lui n'avait quoi rien mais regardez aujourd'hui il a des parcs aujourd'hui autour il a tout aujourd'hui c'est-à-dire ils sont en train de gérer l'administration comme des biens personnels il suffit qu'il a personnellement donné ça les recettes de l'état sont gérées comme des recettes de Magbana comme si c'était un bien privé il gère comme ça voyez c'est Amara secrétaire à la présidence si c'est comme ça on gère un pays allons-y vous allez c'est-à-dire la crieff j'ai vu un avocat parler de ça la crieff là va rester la crieff là c'est les hommes qui vont changer c'est pas des malhonnêtes comme les ali là qui vont rester à la tête mais des vrais dossiers tous les départements oui les dossiers seront déposés là-bas qui a fait quoi qui occupait un gouvernement un gouvernement normal même s'ils veulent ils n'ont qu'à fu ils vont à Paris ils vont lancer des mandats contre eux parce que ça serait un gouvernement normal des pandilles comme ça vous venez pour fatiguer les Guinéens on vous parle vous n'écoutez pas et vous voulez vous entêter de rester là pour dire que non oui personne ne doit manifester dans le pays c'est-à-dire vous vous êtes le seul pénis il faut manipuler l'armée pour réprimer les gens et comme ça vous allez rester aussi longtemps mais n'est-ce pas j'ai dit c'est l'homme qui est pressé sinon ça va péter à tout moment ça va péter à tout moment le peuple de Guinée aujourd'hui dans sa majorité 95% en ont marre de vous les bandits non franchement on a parlé on a donné des conseils aux gens ici ils n'ont pas compris mais Dadis même je me demande qu'est-ce qui a pris Dadis si Dadis ne venait pas ce procès-là ils n'allaient même pas ils allaient encore établi mais je ne sais pas qui a pu convaincre Dadis de venir en Guinée on vous a dit nous voulons tous la justice mais ce n'est pas avec les bandits vous savez que Charles Wright est un bandit il a été nommé par qui vous savez que tous ces je ne sais pas juges qui sont là comment se fait que le fils de Eric Tcham quelqu'un qui l'a élevé est parmi les juges aujourd'hui ici aux Etats-Unis c'est impossible dans tout pays normal ça ne se fait même pas toi tu as eu un problème avec quelqu'un dans le passé Eric Tcham et Dadis aujourd'hui la femme de Eric Tcham est au ministère de la justice son fils est parmi ces gens l'avocat de Dadis ne cherche même pas à comprendre qui va juger Dadis quels sont les gens qui sont à la tête non on va au Burkina ils vont convaincre Dadis non de venir c'est les organisateurs de la marche qui seront condamnés voici comment ils sont allés convaincre les Dadis là-bas Dadis même il va venir on va tout faire il va être candidat il va être président c'est-à-dire quand je parlais aux Grecs ici les gens pensaient que nous on était contre Dadis nous notre combat envers le bandit ça c'est normal parce que oui le mal qu'il a fait la trahison c'est ce que nous combattons est-ce qu'il a donné de l'emploi au Guinée on a dit non c'est pas bien est-ce qu'il a rendu le prix des darei moins cher on a dit ce n'est pas bien est-ce que nous avons dit ça est-ce qu'il a donné à manger à des Guinéens nous avons dit non mais le mal qu'il est en train de faire rendre le pays aujourd'hui ingouvernable mais vous êtes vous êtes en train de comprendre maintenant lorsqu'on vous parlait que quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur le professeur qui a tout fait pour lui il a humilié le professeur il a pris devant tout le monde l'envoyé à Bambéto vous pensez que c'est Dadis le bandit la va avoir pitié je vous dis là il m'a dit il n'a pas d'état d'âme c'est un bandit c'est un narco il était mercenaire il sait ce qu'il a vu dans sa vie un bandit comme ça vous lui faites confiance qu'on a Dadis de venir mais aujourd'hui vous êtes en train de voir c'est-à-dire quand on vous parle au départ vous nous traitez de fou vous dites que oui c'est rentré c'est sorti mais aujourd'hui il faut voir il faut voir beaucoup d'anciens grecs aujourd'hui qui sont devenus des vrais patriotes maintenant parce que quand on vous parlait non 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 il faut quitter ici tu es contre tu es contre Dumbuya tu es contre Dumbuya Dumbuya est venu il a changé quoi ? transport pour aller aujourd'hui en forêt c'est combien ? les cultivateurs de Sogipa aujourd'hui ils ont leurs produits là-bas ça fait combien de mois ils ne sont pas payés ? donc quand on vous parlait que ces gens c'est des tonneaux vides c'est des bandits vous êtes en train de comprendre maintenant c'est des profiteurs les Moriba Abba qui se vantaient pour dire devant le professeur Fakande monsieur le président le peuple personne ne veut et de vous il y a la misère mais aujourd'hui il y a quoi ? toi Chakul Chou qui dit qu'il n'y a pas de son tu répètes pour une deuxième fois je te bloque moi je vous ai dit moi je ne cherche pas de la popularité malgré qu'on attaque ma page matin, midi, soir quand je finis vous allez voir tu répètes je sais donc non Mariam Diara ne répondez pas c'est des perturbateurs c'est juste me distrait comme ça il répète non je le préviens pour la deuxième fois si tu as un téléphone Shintok là-bas téléphone chinois il suffit d'éteindre encore et réallumer m'écouter mais si c'est pour venir ici me distrait tu remets encore je vais te bloquer parce que tu vois combien de personnes dans le direct voilà c'est ça votre équipe mais les grecs ils ont compris je vous ai dit maintenant là la vérité est en train de triompher la vérité est en train de triompher vous êtes en train de voir maintenant clair dedans vous êtes en train de voir clair Moriba vous dites que vous êtes battu avec Laïma Di actuellement les jeunes soldats de la forêt ils sont en train de vous appeler on a embarqué dans le bateau ensemble faut pas vous allez me laisser pourtant il a laissé Aliyan Moriba vous n'avez rien compris continuez à faire confiance à Laïma Di il va finir avec vous un en un partageur je vais vous faire une confidence c'est que les Guinéens ils vont toujours moi surtout les communicants qui s'opposent à Doumboué ils vont toujours nous donner raison il a appelé les directeurs dans ces deux jours là là il m'a dit ils ont convaincu tout le monde vous avez vu dans des journaux pour dire qu'il est dessus des directeurs vous savez c'est pourquoi c'est du jamais vu c'est du jamais vu c'est du même même en Chine ou bien au Corée du Nord on n'a jamais entendu ça il appelle les directeurs les gens ont peur de parler mais moi j'ai dit tout ce qu'ils feront en Guinée moi Damaro les gens vont m'informer il prend le téléphone de tous ces gens là les gens de RPT on scanne le téléphone des gens pour voir tout ce que ces gens là font et ça c'est quelle république ça le téléphone est personnel le téléphone est personnel mais tellement que le bandit là il m'a dit a peur aujourd'hui tellement que là il m'a dit a peur aujourd'hui il ne dort pas c'est à dire tout ce qui lui vient en tête c'est ce qu'il fait comment tu peux appeler tous les directeurs vous venez vous prenez le téléphone des gens pour scanner qu'est-ce qu'un ils font comme activité dans leur téléphone ça c'est une république ça et on a enlevé le postal facondé pour ça on a enlevé le postal facondé pour un régime pareil hein non ce qui a applaudi là il m'a dit au début et ils sont en train de regretter aujourd'hui ceux qui ont applaudi le 5 septembre beaucoup sont en train de le maudire non ça va venir ça dit malédiction là pour nous et pour ceux qui ont applaudi ce que leur malédiction là d'abord ce n'est pas rentré en vigueur d'abord quand ça va ça va s'augmenter à ceux qui ont pleuré le 5 septembre là il m'a dit c'est là il va vite tomber allons-y seulement toi il me dit comme ça tu viens tu appelles tu convoques les directeurs comment tu veux que l'administration ça change comment tu veux que le bonheur vienne comme ça tu vas ramasser des toccards des insultes comme les tatakourous tu vas prendre les bundous qui étaient flanqués au Canada ici les mandats tu prends des toccards tu vas les nommer un ministre il ne peut rien avoir dans la tête mais un directeur du département peut l'aider c'est quelqu'un qui a une expérience mais tu vas prendre des toccards il y a des gens qui sont dans le département 15, 17 ans et tu envoies des toccards tu les mets des G et l'administration les Amara les Bala ils ne font que nommer leurs copines un peu partout on a vu des gamines ici qu'ils ont nommées au département de l'hôte de Bachir une gamine qui finit l'université sans expérience qu'on a en promotion des jeunes il faut être toccard pour accepter cela il faut être toccard pour avaler cela mais aujourd'hui le résultat est là qu'est-ce qui marche banque de toccards d'un gouvernement stagiaire la Guinée va avancer comment ? la tête est pourrie tous ceux qui sont dedans ce n'est pas la peine qu'est-ce que vous allez faire ? quel résultat ? des comédiens comme ça quand je vous parlais ici de l'expérience c'était ça la compétence c'était ça ça fait une année il y a eu quel changement ? mais c'est des toccards des ministres toccards directeurs toccards même ils ont embauché des gens dans ces départements des toccards tous ceux qui étaient bien ils les ont mis de côté ceux qui ont des doctorats ils les ont mis de côté même ceux qui sont compétents parmi eux aujourd'hui on ne les donne pas la chance donc allons-y vous allez toujours nous donner raison ici moi je vous ai dit voilà là il m'a dit on ne verra pas le bout du tunnel la trahison moi je vous ai dit depuis le départ si c'était le peuple qui était dans les rues qui disait que la vie est difficile nous voulons non on ne veut rien savoir le peuple pour dire on veut le changement il faisait son coup d'état peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala l'a l'a aidé mais un traite quelqu'un qu'on a lavé qu'on a nettoyé qui était zéro qui n'était qu'un simple complice des narcos ses amis qui aidaient ses amis à faire leur sale boulot de drogue il gagnait sa vie dans ça et lorsque le gouvernement a pris des décisions pour lutter contre les narcos et c'est là ses amis lui ont poussé tous les complices Amara a un lien avec les narcos Bala a un lien avec les narcos Idi Amin a un lien avec les narcos ils sont passés à l'acte aujourd'hui le résultat est là les bandits sont là on les appelle que non c'est eux qui vont faire la refondation et le mal encore c'est tous les grands escrocs de l'histoire de la Guinée tous les grands vagabonds ceux qui n'ont pas eu de diplôme dans leur vie c'est eux qu'on a pris comme ministre j'ai dit bien des vagabonds ceux qui étaient dans les cafés ici en Occident eux c'est leur femme qui travaillait c'était des vagabonds quand il a appelé les diaspo des vagabonds qui étaient couchés ici ont pris leur sac des mallettes ils sont en veste quand tu vois tu dis non c'est un sortant de Sorbonne mais il n'y a pas plus de vagabonds que lui ce sont eux quand tu viens tu insultes le procès Alpha Condé tu dis toi même tu te dis que tu as un grand diplôme un fourien assis devant toi et tu es là tu es content avec ça